Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur votre matinale avec Marie. Ce matin, belle âme, le message que la Vierge Marie me donne pour toi pendant cette semaine sainte, sache que c'est un message général. Tu l'écouteras à tout moment et te parlera de cette situation. On me dit de te dire ce matin que Dieu te rend justice grâce à tout l'amour que tu as donné à une personne qui n'a pas su te le rendre. Je ne sais pas quelle situation tu vis. Mais on me dit ici que tu as surmonté les obstacles. Rien ne peut vous résister. Et il y a un merveilleux univers qui vient pour toi. On parle de jouir de la beauté de ce qui vient pour toi. On t'apporte quelque chose de merveilleux. Et on me parle ici que tu vas aller vers un territoire inconnu également. Il y a une nouvelle chose qui vient à toi, soit une nouvelle personne, soit une nouvelle rencontre dans le domaine professionnel, sentimental ou tout simplement, en tout cas, amical. Il y a quelque chose de nouveau que tu ne connais pas encore qui vient à toi. Et on te parle d'ouvrir la voie. Ne ferme pas la porte. Une percée est à portée de main. Donc il y a quelque chose de beau. On te demande de voyager léger. Il y a un déplacement que tu vas faire aussi pour certaines personnes. Ce matin, sur cette matinale avec Marie, reçois ton message de justice divine. La justice qui vient à toi ici, c'est parce que tu es resté dans l'amour, que tu as donné à une personne, peut-être ce roi printable. D'accord? Ganesh te demande de rester sérin. J'ai un message de Ganesh ici, sérénité. Et nous avons la joie qui vient pour toi. Nous avons également la joie pour une famille. Et ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai joie encore. Joie et enchantement. Ouvrez votre cœur à la joie. Donc il y a quelque chose qui va t'apporter de la joie grâce à l'amour que tu as donné à une situation. Je vais revenir ici pour pouvoir décrire tous les messages que j'ai ici. On te dit que tu as surmonté les obstacles. Tu as fait face à des difficultés. Et que maintenant, tu es prête à aller de l'avant. On te dit que rien ne peut vous résister. Le merveilleux univers, jouir de la beauté de ce qui vient pour toi. Tu vas embrasser quelque chose, un bonheur, une joie. Quelque chose de nouveau qui vient à toi. On te dit ici, les compagnons de route. Les compagnons de route, le soutien est omniprésent. Donc tu n'es pas seul sur ce chemin. Tu es guidé. Tu es guidé. Il faut que tu comprennes le mot guidé. Tu n'es pas seul. On me dit ici également qu'il faut que tu penses à voyager léger. Il y a un déplacement que tu vas faire. Ça peut être un déplacement spirituel, un voyage spirituel dans ton âme. Donc quand c'est dans le spirituel, ça t'invite à libérer la colère. À libérer également le pardon par rapport à une personne. Parce que tu vas voyager léger. Quand on nous dit que le chemin est étroit, le chemin de Dieu, le chemin du divin, ça veut dire que quand on vient avec nos fardeaux, nos meurtrissures, nos problèmes, on ne peut pas rentrer. Parce que le chemin de Dieu, c'est un chemin qui est étroit et qui demande à ce qu'on dépose tous les bagages que nous avons. La colère, les rancœurs, la tristesse, les fâcheries, le non-pardon. Il y a une libération ici pour que tu puisses voyager léger. On te dit quand tu vas le faire, simplifiez votre vie. Ton ta vie va être simplifiée. Tu vas garder un territoire inconnu. Peut-être que tu commences aussi à travailler sur ton spirituel ou tu as l'éveil spirituel. Mais ça peut aussi être un voyage physique, des déplacements d'un lieu, peut-être un nouveau travail, peut-être une nouvelle maison, peut-être un nouveau pays. Il y a un territoire que tu ne connais pas. On parle de territoire inconnu. C'est ton message central. Vous êtes exactement là où vous devez être. Donc, quand vous allez arriver à cet endroit, vous reconnaîtrez que cet endroit-là est l'endroit où on vous guide. Vous avez des oiseaux qui seront là, qui vont vous donner des messages sur le chemin. Donc, ces messages peuvent passer par des rêves, ou par moi, ou par d'autres personnes. Peu importe. Sachez que vous allez avancer sur votre chemin. Vous n'êtes pas en train de s'amener parce que vous avez traversé ces obstacles. D'accord? Qui vous empêchait le chemin. On ne peut pas penser que la pierre était là, comme la pierre qui était devant le tombeau de Jésus, qui on dit que la pierre a roulé. Une fois que la pierre a roulé, le Seigneur est sorti. Donc, ta situation, on a enlevé ce qu'il y avait comme obstacle devant toi pour que tu avances. D'accord? On parle d'ouvrir la voie. Tu vois, les messages sont très clairs. On t'a ouvert la voie et on te dit une percée est à portée de main. Donc, saisis l'occasion parce qu'il y a quelque chose de beau qu'on t'apporte ce matin. Cette semaine de sainte, cette semaine sainte où le Christ est en train de vivre sa passion. Et grâce à cette passion, nous nous sommes libérés. Que tu sois croyant ou pas, je te donne le message parce que c'est ce qu'on me donne pour toi ce matin. La grâce et la gratitude. La joie s'accroît avec la gratitude. Donc, tu vois qu'on te parle déjà des prémices de la joie. Et nous avons la joie avec la neige. Nous avons la joie ici encore sur la 2D. Donc, on te parle, la joie s'accroît avec la gratitude. Donc, il faut que tu sois dans la gratitude déjà d'être vivant. D'avoir traversé ces obstacles, d'avoir survécu à cet échec. Ce n'est même pas un échec. C'était là pour te faire croire que c'était un échec. À cette tourmente, à ces obstacles, à cette situation, à cette personne. Il faut que tu sois dans la gratitude que cette situation ne t'a pas tué. Et on te dit que tout ce qui ne te tue pas te rend fort. Oh, purification, purificatrice. Donc, on t'invite ici à nettoyer ton énergie. C'est là que tu peux demander également une guidance privée pour qu'on fasse un soin énergétique, pour te libérer de tout ce que tu as traversé. Toutes ces choses dans lesquelles tu as dû mettre ton énergie, où on t'a bouffé l'énergie, où ça a été énergivore. Ce soir, si 21 avait mal, on me dit ce que Dieu fait quand les femmes prient. Je parle de certaines femmes ici qui ont peut-être été dans la trahison, qui ont souffert. Bien sûr, ce n'est pas que pour les femmes, mais on me dit ce que Dieu fait quand les femmes prient. Tu vas voir quand tu vas te mettre à genoux. Tu vas prier ton Dieu. Tu vas demander de l'aide de là-haut. Ou là-haut, tu verras comment la sagesse va venir pour toi. On me dit ici, la purification active la force vitale vibrante. Donc, je reçois des messages là pour toi, en même temps que je te lis ces messages. Donc, on me parle ici de certaines femmes qui ont été abandonnées, qui ont été meurtries, qui ont été lâchées sur le chemin, peut-être par leurs compagnons. Donc, relève-toi parce que ta foi t'a sauvé. Voyagez avec abandon. Donc, tu peux te délecter maintenant. Tu peux te délaisser entre les mains du divin parce que tu n'es pas seul. On te dit que tu es guidé. Les compagnons de route, tu n'es pas seul. Rappelle-toi de ça. Donc, voyagez avec abandon. Cédez le contrôle à vos guides. Vous pouvez être sérène. Sérénité. Je vais vous lire cette carte de Ganesh. Et ici, nous avons le voyage du cœur. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Donc, ce voyage ici vous parle tout simplement de l'amour. Cette situation, même si elle a été presque maîtrisante pour vous, que vous êtes arrivé presque à vous dire que vous n'avez pas suivi, aujourd'hui, vous êtes vivant. Donc, soyez dans la gratitude. Puisqu'on vous dit, c'est la gratitude. La grâce et la gratitude. La joie s'accroît avec la gratitude. Donc, quand tu seras dans la gratitude, tu vas encore ouvrir des portes à ta destinée. Sérénité avec Ganesh. Il est essentiel d'exprimer votre vérité ou au risque de vous faire remarquer. Il est essentiel d'exprimer votre vérité au risque de vous faire remarquer. La situation actuelle exige que vous exprimiez vos pensées. D'accord? La justice divine pour toi qui as été dans l'amour. On parle d'une femme ici par rapport à un roi de printemps. Ok? Et ça peut aussi être que Dieu va t'amener une nouvelle personne dans ta vie, un nouveau roi de printemps. Il va te permettre de t'accomplir, pas seulement dans la matière, mais également dans ta vie de femme, dans ta vie spirituelle. D'accord? Ce matin, ce matin avec Marie, on vous dit, par le passé, vous avez essayé de préserver la paix. Par le passé, vous avez essayé de préserver la paix en restant silencieux ou en ravalant vos paroles. Donc, quelqu'un qui n'a pas parlé, qui a gardé tout sur lui. J'ai un merveilleux plan qui t'accompagne aussi. Le plan, c'est vraiment la beauté que tu as découvert par rapport à l'amour que tu as donné toi jusqu'à présent. Soyez assurés qu'un mode de communication ouvert et honnête peut résoudre n'importe quelle situation. Ce matin, cette matinale avec Marie, si vous ne savez pas autant que moi, si vous ne savez pas ce qu'il en est, posez la question. Puisque cette carte représente la communication, elle peut indiquer que parler avec quelqu'un peut vous apporter plus de clarté. Donc, je pense qu'il y a une situation aussi où on a avalé certaines choses. On n'a pas pu dire ce qu'on voulait ou alors on a été opprimé. On n'a pas pu s'expliquer comme il fallait. Donc, revenez à ça et dites ce que vous avez envie de dire à cette personne. On vous dit aussi, elle peut indiquer que parler avec quelqu'un peut vous apporter plus de clarté. Soyez prêt à partager vos préoccupations avec transparence et restez ouvert et objectif face aux points de vue et aux arguments des autres. Soyez pas fermés. Écoutez, quand on écoute, c'est là que les choses peuvent aussi découler ou les choses peuvent se dénouer. on parle de Marie qui défait les nœuds ici. On peut dénouer certaines situations juste en écoutant. Ce soir, ce matin, peu importe le temps à laquelle vous écoutez cette guidance sur cette machine avec Marie, on vous dit alors que vous recherchez la bonne solution ou décision, laissez couler vos émotions sans chercher à les reprimer. Quelqu'un reprime ses émotions-là. Quelqu'un peut-être ressent des choses et il n'ose pas les exprimer. Laissez couler vos émotions sans chercher à les reprimer. Ganesh vous invite à agir avec attention, douceur et conscience lorsque vous communiquez vos idées et vos préoccupations aux autres. Avant de vous exprimer, prenez une profonde inspiration et réfléchissez à ce que vous vous apprêtez à dire afin de communiquer de façon claire et précise. Il y a quelqu'un là qui a le chakra de la gorge presque noué, qui n'ose pas dire les choses. On vous demande ici de communiquer clairement. OK? La couleur bleue de cette carte sarcelle, la couleur bleue sarcelle, représente le chakra de la gorge. Je l'ai dit tout à l'heure sans m'avoir été arrivé. Donc, libérez quelque chose là. Un lien avec la parole et l'écoute. Non seulement vous devez libérer la parole, mais il faut aussi écouter. C'est la porte d'entrée des plans spirituels plus élevés. La gorge. Le chakra de la gorge. OK? Lorsque votre chakra de la gorge est activé et équilibré, il y a peu de place pour les problèmes de communication ou des malentendus. Donc, il y a quelqu'un là qui doit demander à ce qu'on libère son chakra de la gorge comme s'il y avait une pomme qui te bloquait là. Quand on enlève cette pomme là. Pas ta pomme d'Adam si tu es un homme, bien sûr. Vous êtes capables de vous exprimer de façon plus spirituelle. Ça peut aussi être quelqu'un qui veut faire une transformation, qui veut changer sa nature de devenir une femme. Peu importe, nous ne sommes pas là pour juger. Donc, peu importe. Si tu as envie de te transformer, si tu te demandes à ce qu'on t'aide là-haut, c'est ton chemin de vie, ce n'est pas le nôtre et il n'y a pas de jugement. Donc, c'était un message. Il y a quelqu'un qui n'ose pas dire peut-être des choses à sa famille, qui n'ose pas parler, qui n'ose pas dire qu'il est peut-être homosexuel, qu'il est peut-être, je ne sais pas moi, trans, je n'en sais rien. C'est votre vie, c'est votre chemin de vie. Vous savez, on dit que le salut est personnel, le chemin de vie est personnel. Je ne sais pas qui tu es, pourquoi tu écoutes cette guidance. Mais laisse tes guides t'accompagner. C'est une guidance générale, rappelez-vous de ça. Chacun prend selon son histoire. Nous sommes tous des âmes à part entière et nous avons tous une mission de vie. Il n'y a pas de jugement. Vous êtes à la fois un bon communicateur, parlant honnêtement et avec cœur, et un excellent auditeur. Vous êtes en mesure de demander ce dont vous avez besoin et ce que vous attendez des autres. Vous êtes capable de vous exprimer de façon individuelle et créative. Vos relations sont basées sur une communication sincère et une véritable intimité. Cette carte vous invite à trouver un équilibre émotionnel et à créer plus de stabilité dans votre vie. Ce matin, sur cette matinale avec Marie, on vous dit la joie et l'enchantement. Ouvre votre cœur à la joie. Donc, il y a quelque chose qui vient ici et j'ai encore la joie. Je ne peux pas ne parler de cette carte parce que même si je suis déjà un dépassement de temps que j'avais prévu, je vais vous lire cette carte. Prenez le temps de faire les choses quand vous êtes au service de papa. Ne courez pas. Soyez tout simplement à l'écoute de vos guides. La joie. Voilà ce qui vient à toi. La joie est l'état naturel du cœur et de l'âme. La joie naît à l'union du cœur et de l'âme. Cette union mène à une expansion bénéfique de votre chemin de divin. La joie peut créer en vous un sentiment de contentement, d'acceptation et de sérénité. Même au cœur des périodes de transformation, vous aurez la conviction que quoi qu'il arrive, ce sera pour la plus grande, pour le plus grand bien de tous dans ta situation. Donc, même si c'était compliqué de surmonter des obstacles, si tu sais que la joie va arriver, c'est ce qu'on te dit. D'accord? Ce matin, cette matinale avec Marie, ce sera pour le plus grand bien de tous. Cette connaissance est source de détermination spirituelle. Soyez déterminés dans votre foi que même malgré les obstacles, malgré le jour finit toujours par arriver, les nuages ne sont pas figés, ils bougent. Même dans les circonstances difficiles comme celles que vous pouvez traverser actuellement, vous finirez par trouver le bonheur. Oui, vous êtes en train de surmonter un obstacle. Rappelez-vous de ça. Avec cette carte, Ganesh reconnaît votre stress et votre épuisement au temps pour moi. Avec cette carte, Ganesh connaît votre stress et votre épuisement et vient prendre soin de vous ici. On vous dit l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Donc, recevez tout simplement. Ce matin, cette matinale avec Marie, alors que vous tentez de vous adapter à de nouveaux schémas comportementaux, peut-être d'une personne qui a été exécrable ou d'une situation ou d'un patron, ma foi, adapte à ta situation. Il y a quelqu'un ici qui a été repunié, qui a vécu du juré-gère, de la maltraitance, de la souffrance. On vous dit, alors que vous tentez de vous adapter à de nouveaux schémas comportementaux tout en vous libérant de vos anciens démons. Donc, il y a des choses qui t'ont fait tellement mal, qui t'ont fait descendre dans le bas astral. Libère-toi pour que ton voyage soit allégé. Ne reste pas dans la colère, dans la rancœur, dans cette souffrance. C'est-à-dire que tu ne peux pas boire le poison que quelqu'un d'autre a préparé. Laisse cette personne boire son poison. Si les gens t'ont fait souffrir et qu'aujourd'hui, eux, ils sont tranquilles. Toi, tu souffres par rapport à tout ça. Tu te rappelles de toutes ces souffrances. S'il te plaît, je t'en prie. Je suis ta guide spirituelle. Libère ça et accepte que le chemin est désormais léger pour toi. Amen. Ce matin, cette matinale avec Marie, oui, on te dit, avec cette carte, Ganesh reconnaît votre stress et votre épuisement alors que vous tentez de vous adapter à de nouveaux schémas comportementaux tout en vous libérant de vos anciens démons. Vous n'êtes peut-être pas pleinement heureux en ce moment, mais vous pouvez éprouver de la joie sachant que votre lutte et vos efforts sont importants. La vie vous pousse à admettre que vous êtes venus au monde pour expérimenter des situations particulières, différentes et apprendre des naissons très précises. C'est ce que je vous dis tout à l'heure. Je dis tout à l'heure. Soyez honnête avec vous-même et autorisez-vous à vivre et ressentir tout sentiment de doute, émotion qui vous traverse. Souvenez-vous que si votre cœur est blessé et que sa guérison est en cours, c'est que vous êtes probablement aux prises avec des sentiments profonds que vous avez peut-être reprimés depuis plusieurs vies ouvrez-vous et partagez vos pensées, vos sentiments, vos émotions, vos âmes et vos angoisses avec toute personne susceptible de vous aider. Vous trouverez votre joie de vivre. Vous la retrouverez, votre joie de vivre. Votre énergie et votre lumière se modifient afin de relever, de révéler autant pour moi le grand plan de votre vie. votre énergie et votre lumière se modifient afin de révéler le grand plan de votre vie. Donc, on vous demande de retrouver la joie de vivre et qu'il y a des personnes qui sont susceptibles de vous accompagner. Vous pouvez demander une guidance privée en écoutant cette guidance aujourd'hui pour votre situation, pour aller vers une libération, une purification des énergies. D'accord? Sur cette carte, Ganesh tient des guirlandes, de fleurs de calotropie qui ont pour propriété de disperser les énergies négatives hors du corps et de l'esprit. C'est là, je vous parle ici encore de faire un nettoyage énergétique pour libérer ces énergies négatives aujourd'hui. Demandez un soin énergétique pour enlever ça. Sur cette carte, Ganesh tient des guirlandes de fleurs de calotropie qui ont pour propriété de disperser les énergies négatives hors du corps et de l'esprit. Intérieurement, visualisez-vous au fond visualisez-vous au fond l'une de ces guirlandes à Ganesh visualisez-vous au fond l'une de ces guirlandes à Ganesh en échange et vous bénira. vous accordera la santé et vous libérera de vos maux. Ce matin, sur cette matinée, je n'avais pas prévu de faire une matinée aussi longue, mais quand les guides sont présents et qui nous accompagnent, il faut tout simplement être au service de papa. On vous dit commencez maintenant un nouveau chemin. Il y a quelque chose qui doit commencer là. D'accord? Faites le premier pas parce que vous êtes guidés et la porte, les portes du triomphe sont déjà ouvertes pour vous. Amen. Les portes du triomphe sont déjà ouvertes pour vous. Un succès grandissant dans votre vie arrive sur ce terrain inconnu que vous allez aborder ici et maintenant. Même si vous n'êtes pas encore conscient, vos compagnons de route ont déjà tracé la route. Les portes du triomphe sont déjà ouvertes pour vous. Restez concentrés, maintenez le cap. On vous dit que Dieu vous rend en justice grâce à l'amour que tu as donné à cette personne. Peut-être à une famille, peut-être à une situation, peut-être à un travail, peut-être à une compagnie, peut-être à tes enfants et qui n'ont pas su de le rendre. On te rend justice ce matin grâce à l'amour que tu as donné à cette personne. D'accord? Reste sereine parce que ta joie est déjà là. Tes bénédictions sont déjà là, abondantes, sont déjà en route pour une famille. Et j'ai ici l'as de déni qui parle d'abondance matérielle et un emploi qui vient pour t'établir une connexion tout simplement terrestre qui va être juste parfaite et magnifique sur ce monde. D'accord? On parle ici d'accomplissement avec la neuf de déni et on parle de la route de la fortune qui t'enlève des blocages sur lesquels tu es resté longtemps. D'accord? Tu as combien d'acadres majeurs là? Deux accadres majeurs, l'empereur et le charieux. Donc tu as la victoire. Le charieux c'est le triomphe et la victoire par rapport à une nouvelle personne qui vient, un homme là qui vient qui est dans c'est un empereur donc qui a la matière qui a le savoir et qui va te permettre de t'accomplir aussi qui va te donner un coup de main qui va te soutenir sur le chemin puisqu'on te dit les compagnons de route tu n'es pas seul donc tu vas être accompagné pour que tu quittes ces blocages. D'accord? Ce matin, cette matinale avec Marie laissons le Seigneur le Divin nous guider et nous remercions la Vierge Marie d'être là pour nous pour nous accompagner pour nous aimer et pour nous montrer toujours le chemin. Rappelle-toi que ce que Dieu fait quand les femmes prient demande à la Vierge Marie d'intercider pour toi pour ta situation ce matin sur cette matinale avec Marie. A très bientôt mes lames. Sous-titrage Société Radio-Canada